Musique Chez Alpha, depuis 26 ans, nous prenons l'excellence. Tout comme vous, chez Alpha, nous sommes aussi des parents. Parce qu'avant tout, la sécurité de nos élèves demeure notre priorité et reste un bien-être absolu pour vos enfants. En ces temps de pandémie, l'école Alpha met à la disposition des élèves, des enseignants et des parents d'une série de mesures barrières exceptionnelles. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Ils ont une faute présence au travers des canaux digitaux et séduisent presque tout le monde. On les appelle les influenceurs. Ils ambiencent le net et sont suivis à la trace par des millions d'internautes. Quel objectif poursuivre-t-il ? Dans notre émission du 21 août passé, nous avons eu à parler de l'impact grandissant des coachs et des influenceurs sur le quotidien de tout le monde, mais surtout sur celui des jeunes. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire un focus sur les influenceurs. Comment distinguer le vrai influenceur du vendeur d'illusions ? Comment protéger ces jeunes qui s'abonnent aux comptes Facebook et autres réseaux sociaux de ces influenceurs qui rivalisent dans la futilité ? Autant de questions auxquelles mes invités et moi tenterons de trouver des réponses au cours de cette émission. Aujourd'hui, vous suivrez une fois de plus pour certains, et pour la première fois pour d'autres, le Vox Pop que vous avez eu à suivre dans l'émission du 21 août. Et nous vous proposerons également des extraits de deux influenceurs que vous avez l'habitude de suivre sur le net. Mais pour l'instant, Clarisse Atticlet nous révèle l'identité de nos invités. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Lucia Koumiza. Elle est gestionnaire de ressources humaines et ambassadrice maritime, jeune femme leader Togo 2020. Unim Otri, il est marketer digital, associé, gérant et responsable clientèle de Unium Solutions, une société de prestation de services digitales. Faouz Nakamboni, il est manager de formation et mentor professionnel sur MyJob Glassys, une plateforme française de mentoring des étudiants français pour leurs projets académiques et professionnels. Thieka Malou, juriste de profession, il est président de On est ensemble, un Tiken Ashen Tank qui mène des actions éducatives, culturelles, en vue de promouvoir la notion de responsabilité et de transmettre à la jeunesse une mentalité de vainqueur dans un contexte mondial de plus en plus compétitif. – Merci de découvrir ceux avec qui je vais échanger cet après-midi. Chers invités, bonsoir. – Bonsoir. – Et bienvenue au plateau de Podium Jeunesse. – Merci. – Comme vous venez de l'entendre, nous allons parler des influenceurs aujourd'hui. Monsieur Malou, pour vous, c'est quoi ou qui appelle-t-on un influenceur ? – Alors, merci pour l'invitation. – Tout le monde. – Je vais directement essayer de répondre à votre question. Pour moi, un influenceur, c'est tout simplement une personne qui, consciente ou pas de son pouvoir, va arriver. – Consciente ou pas ? – Oui, consciente ou pas. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont influenceurs sans le savoir. Et il y a des gens qui s'auto-proclament influenceurs. Mais dans le fond, ce sont des gens qui ont un pouvoir et qui, grâce à ce pouvoir-là, vont emmener des gens à adopter des attitudes, des habitudes. Ça peut être de consommation, des habitudes pour leur choix de vie et bien d'autres. Donc, je crois que c'est un pouvoir de soumission qu'on a et qu'on déploie sur les autres en étant tout simplement nous. Voilà. Donc, je définirais ça comme ça. Je dis conscient ou pas parce que tout à l'heure, Lucia, on lui disait qu'elle est un influenceur. Elle a dit que non. – Elle ne l'est pas. – Voilà. Pourtant, elle influence des gens. – Voilà. – Déjà ? – Oui, elle influence des gens. On influence tous quelqu'un. – Elle vous influence ? – Moi, je l'ai découvert, en fait, aujourd'hui. Mais je vais la suivre et peut-être que, oui, en la lisant, elle va m'influencer, elle va me donner de pensées différemment. – Qu'elle pourrait vous influencer ? – Alors, Lucia, merci beaucoup, Tcheka. – Vous en prie. – Je vous donne la parole. Pour vous, c'est quoi un influenceur ? – Alors, merci aussi de me recevoir. Je vais construire sur ce qu'il a dit. Mais pour moi, plus simplement, un influenceur, c'est un leader d'opinion. Qu'est-ce que j'appelle un leader d'opinion ? C'est quelqu'un qui, par sa notoriété, par sa code de popularité ou par son exposition médiatique, arrive à faire changer des habitudes, arrive à faire changer de choix à une personne qui s'identifie à elle. Donc, pour moi, c'est ça, un influenceur. – Oui, bonjour à tous. Merci, Pélagé, pour votre invitation. L'influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui dispose d'une communauté et que cette communauté lui sert à aboutir à sa fin. – Tout simplement. – Tout simplement. – Faouz. – L'influenceur, c'est qui ? L'influenceur, c'est celui qui impacte un certain nombre de personnes qui ont pour sujet des faits de la société. Que ça peut être des habitudes de consommation, de vie, voilà. Donc, l'influenceur est là et crée un semblant de vie auquel les autres adhèrent également. Voilà, donc c'est ma définition de l'influenceur. – Bon, généralement, quels objectifs les influenceurs poursuivent-ils ? – Alors, je pense que… Je ne vous ai pas coupé la parole, j'espère. – Non, pas du tout. – Je pense qu'en fait, tout dépend de chaque influenceur. Je suis, par exemple, une dame sur Instagram qui s'appelle Carrel. Et elle a une page qui s'appelle « Les gourmandistes de Carrel ». J'aime beaucoup ce qu'elle partage. La cible première des gourmandistes de Carrel et de son compte personnel, c'est vraiment la nourriture. Mais au-delà de ça, elle partage aussi beaucoup sa vie de famille. Et donc, je dirais que chaque influenceur, en fonction de ses passions, en fonction de ses aspirations, va proposer un sujet à ceux qui le suivent. Et maintenant, ça va emmener les autres, ceux qui suivent, à s'identifier ou pas et à suivre en masse. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs catégories d'influenceurs. – On en parlera tout à l'heure. – Voilà. – Oui, Nîmes. – À la base, je pense que l'influenceur a pour objectif, la base, la plupart ont pour objectif, de l'objectif pécunier, de se faire de l'argent. – Tous les influenceurs ? – La plupart. – La plupart. – La plupart de se faire de l'argent et de se faire plus de likes, de vues. Maintenant, chaque influenceur, par rapport à son domaine d'activité, a son objectif spécifique. Si, par exemple, un influenceur est dans le… Son influence, c'est pour faire rire des gens. Sa communauté, c'est… – Si c'est un humoriste. – Voilà, c'est un humoriste, par exemple. Lui, son objectif, c'est arriver à faire rire des gens, arriver à créer des gags à chaque fois pour égayer l'assistance. Si, par exemple, quelqu'un qui a comme communauté, enfin, son objectif, c'est d'avoir plus de likes, cette personne s'intéresse à tout ce qui fait le buzz. – Donc, je crois que si nous pourrons réellement parler de leur objectif, il faudrait qu'on parle avant des différents types d'influenceurs que nous avons, Faouz. – Effectivement. Et il faut dire que nous avons plusieurs types d'influenceurs. Nous avons d'abord trois types, trois grands types. Nous avons les macro-influenceurs. Les macro-influenceurs, dans la sphère numérique, je peux dire, sont des gens qui ont plus de 500 000 abonnés. Ensuite, nous avons les micro-influenceurs. Ça, c'est beaucoup plus en bas, moins de 10 000 abonnés. Et enfin, nous avons les advisors. Les advisors qui sont des gens qui impactent ni plus ni moins des gens d'une certaine frange, mais qui n'ont pas réellement d'impact. Donc, voilà un peu les trois types d'influenceurs qu'on a. Et ajouté à cela maintenant, on peut les définir selon les domaines. Nous avons des influenceurs politiques. Nous avons des influenceurs de vie. Nous avons des influenceurs vestimentaires. Il y a plusieurs types d'influenceurs dans n'importe quel domaine. – Exactement. – La direction de la personne. – Tout à fait. – C'est les méga-influenceurs qui sont encore les macros ? – Oui. – C'est les méga-influenceurs qui sont encore les macros ? – Exactement. Ce sont les méga-influenceurs également qui sont les macros. – Et les all-stars. Il y a un type aussi qu'on appelle les all-stars ? – Oui, effectivement. Mais ça, c'est beaucoup plus les influenceurs people. – OK. – Voilà. Donc, ce sont des gens qui… Les all-stars sont des gens qui impactent dans plusieurs domaines. Mais je ne sais pas si on en a au niveau du Togo, mais par exemple, lorsqu'on va au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des influenceurs qui sont touchés à tout. Ils sont touchés à tout. Ils touchent tous les domaines et ils ont beaucoup de gens qui les suivent. C'est-à-dire que vous avez plusieurs catégories de personnes qui suivent ces influenceurs-là et qui reçoivent leur impact, justement. Et les influenceurs, ils gagnent non seulement de l'argent, de la notoriété et du pouvoir surtout. – Et quelle différence y a-t-il entre les nano-influenceurs et les advisors dont vous venez de parler ? – Les nano-influenceurs, je peux dire même que vous êtes influenceurs par rapport à votre compte WhatsApp. Et donc, les statuts que vous mettez ne concernent que les gens que vous avez comme followers au niveau de ces statuts. Donc, vos contacts seulement. Vous êtes nano. Mais lorsque c'est un grand média, Instagram, YouTube, et lorsque vous postez directement vos vidéos ou bien vos lives et que vous avez beaucoup de gens, voilà, là, ce sont les macros, les mégas et tout. – Je le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui ont un grand impact sur presque tout le monde, mais surtout sur les jeunes et les adolescents. Ils ont leur pensée sur leur façon de vivre, leur façon de s'habiller. Et ils se sont confiés à nous sur ce qu'ils pensent du phénomène des influenceurs. On les écoute dans Vox Pop. – Le mouvement des influenceurs matérialise aujourd'hui une nouvelle dimension des masses médias et surtout du monde de l'information, où un certain nombre d'acteurs sont nés et qui sont capables de mobiliser une masse importante de personnes autour des thématiques variées sur lesquelles ils discutent et qui arrivent à fidéliser cette masse autour des questions qu'ils discutent et qui partagent une certaine position et bien une certaine façon de voir et selon les différents domaines de la société qu'ils exercent sur la toile. Et donc ces mouvements aujourd'hui sont devenus en quelque sorte comme des références. Les références sont devenues aujourd'hui comme des références. Références pour la jeunesse, références pour de grandes structures, des entreprises qui font confiance à cette catégorie d'activité, références par rapport même aux couples, références également pour même des intellectuels qui pensent que, et pour prendre un certain nombre de décisions, il faut consulter d'abord préalablement l'avis de tel influenceur sur la toile. Aujourd'hui, le monde nous renseigne que, en réalité, ce n'est pas un phénomène mauvais en soi parce que derrière, c'est du business. Un influenceur, normalement, c'est du business. Généralement, c'est du business, comme on l'observe du côté européen. Mais quand on revient sur le sol africain, on se rend compte que la pratique s'est déviée. On a traversé l'idée derrière le monde de l'influence. Pourquoi ? Parce que c'est régulier de voir des jeunes qui se connectent pour suivre aujourd'hui le direct d'un individu qui va passer son temps peut-être à filmer sa vie, ce qu'il est en train de faire dans son salon, ce qu'il est en train de faire au cours d'une sortie, et qui va partager des opinions qui ne sont pas fondées. Et généralement, les jeunes passent plus de temps à commenter sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis, c'est parce que nous sommes dans l'oisivité totale, le manque d'emploi, l'oisivité faisant. Les jeunes passent plus de temps à écouter ce genre de personnes, ne cherchent pas à lire, mais préfèrent écouter l'opinion qu'un qui d'un influenceur a par rapport à une position. Au départ, c'était le coaching pour former les jeunes, pour les recadrer, pour qu'ils sachent là où ils vont, pour qu'ils marchaient sur des pas sûrs pour un avenir prometteur. Mais le problème, c'est que la ligne de démarcation, en quittant le coaching pour être influenceur, est très, très restreint. Ce qui fait qu'on a du mal, mais mal à distinguer. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent comme des gouttes d'eau. Ce qui fait qu'il y a une difficulté de tracer une ligne de démarcation entre un vrai coach et les influenceurs. Maintenant, le problème avec les influenceurs, c'est que ce sont des gens qui poursuivent un objectif bien précis. Ce n'est pas innocent, en fait. C'est leur métier, c'est leur job. Il faut s'enrichir. Et dans ce cas, il faut dire ce qui peut intéresser les gens à les suivre. Ce qui fait que, même s'ils n'ont pas expérimenté ce qu'ils disent, l'essentiel, c'est de les dire pour que des gens puissent les suivre, de prendre leur argent ou d'avoir autant de likes sur les Facebook, autant de j'aime sur les YouTube, pour pouvoir créer des buzz et tout ça. Donc, ce qui fait que, vous allez les voir, ce sont des influenceurs qui influencent parfois négativement. Et d'ailleurs, puisque la preuve, c'est que ce sont des gens qui n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils disent. Comment un célibataire peut former des couples lorsqu'il n'a jamais vécu une vie de couple ? Comment quelqu'un qui n'a jamais conduit, par exemple, une voiture, peut instruire quelqu'un sur comment conduire et comment entretenir une voiture ? Vous suivez Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons des influenceurs. Vous venez de les suivre. Que pensez-vous de leurs propos ? Tcheka ? Alors, il y a tellement de choses à dire. En fait, je note que, dans toutes les sociétés, les hommes ont besoin de s'identifier à quelque chose. Et je pense que les influenceurs, ce sont des personnes que nos sociétés élèvent. Tout simplement. On les élève et on s'identifie à eux, à ce qu'ils font. Parfois, peut-être parce que nous-mêmes, on veut faire ça, mais on n'arrive pas, on n'a pas l'audace, on n'a pas le courage pour l'instant. Et je note aussi que j'ai l'impression qu'il y a une grosse confusion quand j'écoute les propos du deuxième intervenant qui parle de coaching et d'influenceur. Exactement. La confusion est grande, surtout parmi les jeunes. Ils n'arrivent pas à distinguer le coach, finalement, de l'influenceur. Un coach va forcément avoir de l'influenceur. Je reviens à ce que je disais au début. Je pense qu'on a tous un pouvoir d'influence sur l'autre. Que tu sois coach, que tu sois à des bailleurs, que tu sois au gouligo, peu importe, on a tous un pouvoir d'influence. Mais le truc, c'est que qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que nous en sommes vraiment conscients ? Les gens ont envie de s'identifier aux gens. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Tout le monde suit ce qu'il a envie de suivre. Moi, je suis des gens parce que j'ai un idéal, j'ai des aspirations. Quand je les regarde, ça me donne envie de davantage travailler sur moi. Je me dis, ah tiens, celui-là, il s'exprime bien. J'aimerais parler comme ça. Je vais le regarder souvent parce qu'on devient ce qu'on contemple, tout simplement. Et on ne peut pas s'étonner de ce que des jeunes gens aillent écouter. Par exemple, quelqu'un qui dit n'importe quoi. C'est révélateur de ce que nous-mêmes, notre société est, tout simplement. Donc, je pense que... Et pour terminer, quand le dernier intervenant, dit que est-ce que quelqu'un qui ne sait jamais marier peut enseigner ? Je pense aussi que, très humblement, qu'on peut enseigner des choses pas parce qu'on n'enseigne pas déjà les choses parce qu'on a forcément traversé ça. Une maîtrise de la chose. On peut avoir une sagesse pour quelque chose. On peut avoir un esprit de conseil pour un sujet. Tout simplement parce que c'est un don. On n'a pas besoin de, je ne sais pas... De maîtriser le domaine. Il y a des jeunes gens qui savent jouer excellemment au football. Ils ne sont jamais allés en école de foot. Donc, bon, enfin, je vais faire court. Donc, vous n'êtes pas trop d'accord avec le second ? Je ne suis pas forcément... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Et puis que... Si je voudrais vraiment parler, je pense que je m'étonnerais tellement. Il y a tellement de choses à dire. Le premier, par exemple... Oui, oui, allez-y. Le premier, par exemple, quand il dit que... Quand il parle de la notion d'influenceur, j'ai l'impression que les gens aussi prennent la notion d'influenceur seulement sur le plan marketing. Moi, je vois ça beaucoup plus large. C'est pour ça qu'à la base, je parle de pouvoir. Je ne parle même pas encore de rentabiliser. Oui, justement, parce que tous les influenceurs n'ont pas pour objectif... De rentabiliser, forcément. Non. Voilà, leur objectif n'est pas forcément pécunier. Exactement. J'ai été invité l'année dernière par plan international avec d'autres influenceurs. La majorité des gens qui étaient là. C'est le premier objectif pour lequel ils agissent sur Internet. C'est pécunier. Ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est pour des causes sociales. C'est parce que... Oui, ils suscitent un certain engagement autour de sujets qui, bon, font... Mais de plus en plus, le pécunier suscite de l'intérêt par rapport à... En fait, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à s'exprimer tout simplement, on arrive à exprimer l'être qu'on est, oui, on devient une référence. Maintenant, à partir de ce moment-là, on a une certaine notoriété. Et on peut la monnayer. OK. Voilà. Merci. Je ne pense pas que quand on veut devenir influenceur, on se dit normalement tout à l'heure, ah, je veux gagner de l'argent. On est d'abord. On est. Et donc, on fait quelque chose. Maintenant, quand on fait cette chose, on peut avoir de l'argent. Lucien, toujours par rapport à notre Vospop. Je vais continuer sur la lancée de Malou. De Cheka. Voilà, de Cheka. Pour dire que le coach est forcément influenceur parce qu'il agit sur la vie de la personne. C'est vrai qu'il lui produit des conseils, il l'aide à avancer sur un meilleur chemin de vie. Le coach est donc influenceur, mais l'influenceur comme nous le concevons aujourd'hui n'est pas forcément coach. Dans la mesure où le coach, il a reçu une formation, d'abord, il est certifié coach. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des dons naturels et qui peuvent être des coachs naturellement. C'est-à-dire que la personne, sans avoir fait d'études, sans avoir eu des expériences dans ce domaine précis, va pouvoir te donner des conseils qui vont te permettre de t'améliorer dans un domaine précis. Voilà. Donc, le coach, pour moi, est influenceur, mais l'influenceur n'est pas forcément coach. Coach, coach. Au vu de ce que nous regardons aujourd'hui. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont exposées médiatiquement, ce n'est pas toutes les personnes qui ont une notoriété, une popularité, qui arrivent à prodiguer des conseils positifs à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à toujours tirer le meilleur de ces personnes-là. Alors que pour les coachs, c'est un peu plus minime. Voilà. Avant d'évoluer, je voudrais que nous puissions faire la nuance entre l'influenceur qui s'engage pour l'éco-social et celui dont l'objectif est pécunier. C'est bon ? Unime. Alors, je voudrais revenir sur le second intervenant. Il a parlé des influenceurs qui savent ce pourquoi ils sont là. Mais je pense qu'il y a aussi des influenceurs qui, à la base, ne sont pas, ne veulent pas. Ils ne sont pas dits qu'ils doivent être influenceurs. Par contre, ils sont venus à l'influence parce que, par rapport à leur métier, si on prend, je donne un exemple, Almouk. Je te suis ? Oui, Almouk, elle est artiste-chanteuse. À un moment donné, elle est devenue très influente sur les jeunes filles et tout. Quand elle s'est mariée et tout, les gens, ils regardaient juste le côté propre et tout. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que, voilà, cette personne que je suis, cette personne qui m'influence, elle s'est mariée, elle s'est fondée une famille. Désormais, elle a un business à part le fait de chanter. À part sa carrière musicale. À part sa carrière musicale. Donc, ce côté du genre de dire que l'influenceur, c'est quelqu'un qui est venu en même temps que je vais être un influenceur, il y a des gens qui sont là, mais ce n'est pas tout le monde qui est venu en influence juste parce qu'il a... Donc, il y a des gens, comme Chika l'a dit, il y a des gens qui sont des influenceurs, mais ne le savent pas. Ils ne sont pas du tout conscients de leur pouvoir, des pouvoirs qu'ils ont sur les autres. Faouz. D'accord. Moi, je vais même donner un cas très simple. Le débat sur les coachs et les influenceurs, on peut le commencer déjà dès l'école primaire. Les premiers influenceurs, ce sont les enseignants. Et c'est ce qu'ils disent, qui nous suivent jusqu'à l'université, jusque dans nos bureaux, lorsqu'on travaille. Donc, ce détail-là, il est très important parce qu'on a commencé déjà à être influencés par des gens qui, à la base, n'étaient là que pour nous enseigner. Mais on voit leur style vestimentaire, leur manière de parler. Et aussi, j'aimerais aborder le volet également des présentateurs télé, TV5, France 24, la TVT également. On assimile notre français à cette manière de parler de ces personnes-là, justement. Et je crois que la limite à ne pas franchir, c'est de confondre le coach et l'influenceur. Le coach, lui, il impacte directement. L'influenceur, on veut juste le copier. Mais le jour où cet influenceur, la chance de notoriété devient une mauvaise personne, on ne le suit plus. Mais le coach, il est là pour nous mettre sur le droit chemin. Et donc, on ne prend que ce qu'il dit. On ne fait pas forcément ce qu'il fait. Exactement. Donc, voilà un peu. Mais il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents qui suivent certains influenceurs dans leurs dérives aussi. Oui, effectivement. Et c'est ça même qui m'écœure. Parce que les réseaux sociaux sont devenus un vrai piège pour les jeunes. Ce n'est pas pour rien qu'avant, au niveau des télés, lorsqu'on veut passer un film, on met moins de 10 ou moins de 12. Voilà, c'était très important. Parce qu'au moins, on sait à quelle cible l'émission ou bien la vidéo est destinée. Mais maintenant, les réseaux sociaux, il n'y a même pas de restrictions. En Afrique, on ne connaît pas ce qu'on appelle le contrôle parental. Ce n'est pas commun à tous. Et donc, l'enfant, enfermé dans sa chambre, est là, en train de regarder des gens qui font l'apologie des gros mots. Je vais te niquer, je vais te faire ci, je vais te faire ça, justement. Et il garde ça dans ses propos. J'ai parlé même les commentaires à caractère sexuel, justement. Donc, tout ça, l'enfant baigne dans un environnement survolté. Il n'arrive pas à dissocier le bien du mal. Et dans ce genre de cas, il l'a influencé. Il va grandir avec ça. Mais les parents à la maison ne pourront même pas savoir que c'est ce qui influence leur enfant. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un enfant qui se met à crier sur ses parents. Un enfant qui se met à devenir violent envers ses camarades dehors. Mais la base a été faussée, en fait. Parce qu'il y a eu le temps de le suivre sur les réseaux sociaux. Exactement, et de grandir avec ça. Nos amis téléspectateurs, vous avez le contact en bas de votre écran, le 92, 29, 83, 88. Dites-nous qui est votre influenceur préféré et pourquoi c'est lui que vous avez choisi. Comment peut-on distinguer le vrai influenceur du vendeur d'illusions ? Cheka. Wow. C'est fort ? Comment distinguer le vrai du faux ? Moi, je dirais tout simplement par les fruits. Les fruits ? Par les fruits. On dit qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Chaque personne porte quelque chose. Chaque humain porte un message. Chaque influenceur porte un message. Il porte des valeurs. Et à chaque fois que nous ouvrons la bouche, que nous soyons définis comme influenceurs marketing, qu'on nous rémunère pour ça ou pas, nous diffusons des choses. Nous diffusons une énergie. Il faut regarder. Après, ça va être difficile peut-être à quantifier. Je prends l'exemple du... Je suis quelqu'un depuis 2016 sur Facebook. Il s'appelle le coach William Djamain. Le coach William Djamain, c'est un coach, mais je dirais que c'est aussi un influenceur. Parce que ce monsieur, il a créé quelque chose qu'on appelle la formation des talents. Et aujourd'hui, on voit les fruits. On voit le nombre de gens qui sont passés à sa formation. Et on voit ce qu'ils sont devenus. Moi, je dis, pour reconnaître un vrai influenceur, d'un faux influenceur, il faut regarder ceux qui suivent ces influenceurs et ce que ces gens font. En regardant peut-être sur leur mur qu'est-ce qu'ils partagent dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'ils disent. Il ne faut pas se leurrer. Si on suit des gens qui insultent tout le temps, on va se retrouver à insulter. En fait, c'est juste parce que... Moi, je pense que l'homme est comme ça. Pouchéka, c'est les fruits. C'est pas les fruits qu'on se rassissait. Un vrai influenceur ou un vendeur d'illusions. Voilà, exactement. Et puis, la dernière chose que je veux rajouter, c'est qu'il faut éviter de tout mettre sur les influenceurs. Je trouve que les influenceurs ont le dos large. Surtout ici. Les gens vont très vite dire que c'est parce que les influenceurs... Les gens qui suivent des gens qui insultent, c'est parce qu'eux-mêmes, quelque part, au fond, ils ont insulté. Ils ont une semence d'insulte. En eux. Donc, ils vont rejoindre quelque chose auquel ils se reconnaissent. On dit souvent que si tu mets un chat dans la boue, il va se nettoyer. Tu le mets 10 fois, il va se nettoyer 11 fois. Si tu laves un porc, il va retourner dans la boue. Donc, chacun va à ce qu'il est, en fait. Tout simplement. Qu'est-ce que Lucie pense de la question ? Les influenceurs, quels qu'ils soient ou qui qu'ils soient, ne peuvent pas être des modèles parfaits. Alors, il est possible que les fruits qu'ils portent ne soient pas aussi bons que ceux qu'on espérait. Mais en tant que personne dotée d'intelligence et de conscience, à nous de suivre les personnes, de faire une introspection, de savoir ce qu'on peut retirer de ce que cette personne a dit ou a fait, et de ce qu'on ne peut pas aussi copier chez lui. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de personne parfaite. Donc, au-delà des fruits, il faut aussi, en tant qu'individu, réfléchir par rapport à ce que la personne dit pour prendre les bonnes décisions. Merci, oui. Pour moi, reconnaître le vrai influenceur du vendeur d'illusions, c'est d'abord de voir, d'étudier cet influenceur-là. S'il y a un influenceur qui... De le suivre sur un temps donné, c'est ça ? Voilà, de l'observer. De l'observer. D'apprendre à le connaître. Quand on veut suivre quelqu'un, il faut le connaître d'abord. Si, par exemple, je prends quelqu'un qui est influenceur en entrepreneuriat, mais qui n'a aucune entreprise. Franchement, je ne peux pas continuer de le suivre. Je ne peux même pas le conseiller à quelqu'un. Donc, finalement, on est d'accord avec Raphaël ? La personne n'a pas d'entreprise, mais il est coach en entrepreneuriat. Voilà, voilà. Là, encore, on se rend compte que la marge entre le coach et l'influenceur est très minime. Mais l'influenceur, justement, vu qu'il influence sur le comportement, le vécu quotidien de ses abonnés, forcément, il faut que... Pour pouvoir reconnaître s'il est vrai, si tout ce qu'il dit, c'est vraiment en adéquation avec sa personne, il faut voir ce qu'il fait derrière aussi. Il ne faut pas se limiter uniquement à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, il faut essayer de voir au-delà de ce que l'influenceur montre. Réalise. Voilà, réalise. Dans la vie concrète. Voilà. Nous avons Parfait, qui nous écrit depuis Atiégou, il nous dit que lui, il a deux influenceurs préférés, les coachs Simon et Draogo du Burkina, vous les connaissez, et Zoromé Mamadou de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est par rapport à leur enseignement technique de réussite en leadership que lui, il a préféré. On évolue avec Faouz. Vous avez un influenceur préféré aussi ? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à vous influencer ? Oui, moi, j'en ai deux. Deux. Simon et Draogo, pour ce qui est coaching de vie, et surtout parler français. Pour le parler du français... Bien s'exprimer. Bien s'exprimer. C'est l'ex-DG de la TVT, Kosein Evo Devi. OK. Voilà. Effectivement. Et Tchekar. Alors, moi, je suis pas mal de gens. J'ai parlé tout à l'heure du coach William Djamain. Je suis aussi quelqu'un qui s'appelle le coach Darcy. Darcy Ogandaga, qui vit aux États-Unis, qui est gabonais. Je suis Karel et son mari. Allomé, on va dire, je suis Edwige Minson. Oui. Edwige Minson. Jérôme. Jérôme Jims. Qui encore ? En attendant que tu réfléchisses, Lucia nous dira qui a réussi à l'influencer. Une jeune femme à laquelle je me quantifie beaucoup sur Instagram, c'est Rene Braly. Parce qu'elle est une entrepreneur sociale. Au-delà de ses études, au-delà de sa vie de famille, c'est quelqu'un qui arrive à trouver du temps pour ses projets sociaux. Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Alors oui, je peux dire qu'elle est mon influenceuse du côté sociétal, entrepreneuriat social. Et en matière de lifestyle, il y a une entrepreneur, une influenceuse plutôt, togolaise, mais qui réside en France, qui, elle, son truc, c'est de s'amuser. Donc quand tu ne te sens pas bien, de s'amuser, de déstresser, de vivre, de paraître aussi naturelle que possible, elle se donne des défis un peu fous qu'elle essaie de réaliser et fait plaisir à tous ceux qui la suivent. Alors je ne suis pas abonné, mais je la suis fréquemment. Elle s'appelle Lorsone Penola. Tout ça, Tchala nous écrit depuis Cara, il nous dit que lui, son influenceur préféré, c'est H5 Motivation. C'est YouTube. C'est YouTube, vous connaissez. Vous êtes nombreux à aller suivre ses influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous avez des milliers à attendre leur direct. Cet après-midi, Pouzom Jeunesse vous propose des extraits de deux d'entre eux. Le premier, Togolais, la seconde, elle est ivoirienne. Le Togolais, c'est Aristo Le Blédard. J'ai essayé de chercher certaines de ses vidéos. La plupart sont en vernaculaire. Permettez que nous, vous les diffusions en vernaculaire. Et à la suite, Amon Chik, on regarde. Voilà, au fanatico, avec amour, avec cœur, avec abondissance. Je vous ai dit, Amon Chik, Merci beaucoup du fond du camp. Nous avons rappelé dans ma vie, Amon Choliste, Où le vôme, eh, à Otagne, Kaka, Soliban. Je vous ai dit, Amon Chik, 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 Amon Chik. Je me dis à Abdel Kalja mais venha Tu vois ? Je suis Alarda Elle pénèrite Oui, je l'ai respire J'ai perdu Je me dis à Misha Je suis tout seul Je me dis à Misha Et je m'en suis allé� au quartier, je m'en suis allé au quartier et je m'en suis allé tranquille. Jean m'est s'il vous aille, je me suis allé à mettre dans la main du collage, et je m'en suis allé à faire une grosse entreprise. Et je m'en suis allé à mettre à un bébé pour que la femme se passait, pendant que des femmes se passaient sur uneυéculité. Et je m'en suis allé à mettre une sorte de clématisation, que je m'en suis allé à mettre. et comme l'assiette et de finir et m'entendant l'eau à menton et m'a laissé le nom d'un ah mais tu veux maman d'avion j'entends d'aujourd'hui elle m'a d'aujourd'hui elle m'a encore dix ans pour vous nous t'y venez d'envoi t'en plus maman m'a amené et que la n'y a qu'on m'a qu'on a mis donc à qui m'a dit zara et va doué à voir j'ai pris le contact Ce n'est pas très bon. Il n'y a pas de temps. C'est le moment où je l'ai dit, on a le temps de faire y aller au courant. Donc il a eu le temps de faire la parole à moi. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là. Attendez, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. On a dit que c'est un peu comme ça. Mais il n'y a pas d'eau. Mais je ne suis pas de temps en temps. la taille est jouée par la vie de mon mari. Je suis quelqu'un qui m'a dit je la maman, je leur disais à l'autre et je lui disais qu'on m'a appréciée à ces morceaux. J'ai dit, dans la vie là, il faut savoir se valoriser, il faut connaître sa valeur, il faut connaître son importance. Où on n'a pas besoin de toi là, il ne faut pas aller là-bas. Où on ne veut pas de toi là, ne va pas là-bas. Il faut rester là où on veut de toi. Il faut aller là où on veut de toi. Parce que quand tu es là où on veut de toi là, tu es valorisé, tu es respecté, tu es considéré. Mais où on ne veut pas de toi là ? Quand tu forces, il y a foutaise qui vient après. J'ai dit, on dit que ça dit que comment tu fais pour être toujours joyeuse, pour être toujours de bonne humeur. En fait moi ma dévie c'est quoi ? C'est que je dois me rendre heureuse toute seule. Je dois être épanouie toute seule. Ça dit que quand je suis seule là, il ne m'ennuie pas. Oui c'est ça. Ça dit que je ne cherche pas à aller là où je suis mal. Quand je sens que tu me mets mal, quand je sens que tu as une énergie négative, il gagne de temps, il te met à l'écart. Oui, parce que dans la vie là, pour voir la vie même, ça dit que pour savourer la vie, il faut t'éloigner de toutes ces personnes-là qui te mettent dans un état pas possible, qui te rendent triste ou qui font que tu perds confiance en toi. Voilà, vous venez de les suivre, Amon Chig et Aristo Le Blédard. Vos réactions, Tcheka ? J'ai rigolé en regardant Aristo Le Blédard, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de le suivre ? Quand j'ai envie de rigoler un peu, ouais. Et puis j'aime bien comment il s'exprime en Mina, et puis son naturel en fait, j'aime bien. Il est direct et naturel. Il est direct, voilà exactement. Ça peut choquer, ça choque même, mais moi ça me fait rigoler. Après bon, tout ce qu'il dit n'est pas à prendre comme parole d'évangile, mais je regarde de temps en temps pour me détendre. Et la coach, je ne l'ai pas, je ne la suis pas trop, de temps en temps, je t'en suis sûre. Mais tu entends parler d'elle. Voilà, j'ai appris qu'elle était allommée même, dernièrement, donc qu'il y avait pas mal de gens, ils sont allés, je sais qu'elle est suivie. Très suivie. Et puis elle a un petit cri là, qu'elle dit, ça crépite, ça crépite à votre, comme ça. Donc, quelqu'un m'a influencé à ça aussi. Avec les esprits, l'expression, mes caviaires. Voilà, exactement. Mes caviaires, mes précieux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne les suis pas vraiment à fond. D'accord, merci. Lucien ? Je ne les suis pas, je n'entends pas parler de se rémentir, parce qu'on ne peut pas être sur Internet, et ne pas, surtout à l'homé, et ne pas connaître ces deux-là sur les plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, ou encore même Instagram. Aristo, il me fait rire beaucoup, parce que son naturel, parfois, qui tend vers l'exagération, me fait marrer, moi. Parce que tout le monde ne conçoit pas les choses comme lui le conçoit. Il a une façon de dire les choses. C'est vrai que parfois, il est lui, il est lui-même, et tout le monde ne peut pas apprécier, mais moi, quand même, il ne me fait rien. La coach aussi, j'entends ce qu'elle dit, j'écoute ce qu'elle dit, je vois les réactions de ceux qui sont abonnés, ceux qui la suivent, et du moment où ça les rend heureuses, du moment où c'est leur centre d'intérêt, qu'elles s'intéressent à ça, et que ça leur permet de s'améliorer, moi, ça me va. Actuellement, maintenant, moi, je ne pense pas que je suis plus orientée vers ce qu'elle dit. Vers ce qu'il dit. Alors, moi, j'aime beaucoup, j'aime assez Aristo. Pour la petite histoire, il avait, bon, j'avais suivi une vidéo où il était sorti avec sa clique, et ils sont tombés nez à nez avec un accident. Non, et c'était la nuit, en fait. Il avait insisté, il n'était pas rentré chez lui, sa famille et lui, on accompagnait les accidentés jusqu'à l'hôpital, veillait à payer même les premiers soins et tout. Et même le lendemain, il est retourné dans la maison des accidentés pour leur remettre une petite enveloppe. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est vrai qu'il est engagé pour l'éco-social. Effectivement, et ce côté de lui, j'aime beaucoup, mais c'est le volet, insultes, dérapages et tout, que je n'apprécie pas tellement. Parce que j'ai sélectionné la vidéo que vous avez eue à suivre tout à l'heure, même si ce n'est pas sincère, il a présenté des excuses au public parce qu'il est passé par beaucoup de choses. Et je crois qu'il a pris conscience et il a prêté serment. Si. Il a prêté serment qu'on ne le retrouvera plus dans ce genre de choses. Donc, Aristo, nous vous suivons, nous verrons si vous ferez comme vous avez dit. Oui, et puis j'espère vraiment que ça va aller parce que c'est quelqu'un, franchement, beaucoup de jeunes s'identifient à lui. Et il serait de bon temps qu'il affiche un caractère toujours bien et que ces jeunes-là puissent essayer vraiment de lui ressembler. Pour la coach à Monshik, je veux dire que, bon, je ne la portais pas trop dans mon cœur avant parce que ses prises de position étaient carrément féminines avant. Mais maintenant, elle essaie de donner des conseils des deux côtés. Et donc, elle arrive à trouver le juste milieu des choses. Et effectivement, effectivement. Merci beaucoup. Onim. Bon, je remarque quand même que les deux vidéos que vous avez sélectionnées, c'est que vous avez fait une belle analyse parce que les gens suivent beaucoup ces deux côtés. C'est le fruit du travail, c'est clair. Voilà. Quand j'allume mon Facebook, si je n'ai même pas envie de voir Aristo ou tout ce qui va avec, il y a tout le temps des gens qui partagent ces vidéos. Même il y a des gens qui partagent dans des groupes où je suis administrateur. Donc, je vois que c'est vraiment, ils sont vraiment suivis. Par exemple, à mon coach, quand je prends mon statut, la plupart des femmes qui, dans leur statut, c'est à mon coach, à mon coach. Ça fait que je me suis intéressé un peu à eux pour voir ce qu'ils disaient. Comme je l'ai dit un peu au début, chacun a son domaine d'influence et chacun s'identifie à son influenceur. Juste qu'il faut avoir vraiment l'esprit de discernement pour pouvoir prendre ce qui est à prendre pour soi, que ce soit bon ou mauvais. Ce qui vous fera du bien. Voilà, ce qui vous fera du bien. Merci. Donc, il faut forcément aller au discernement. Nous avons remarqué qu'en quête de buzz, certains influenceurs ne sentent pas avoir de limites. Il y a insultes, langages vulgaires, même des mensonges. Et ils ne se fixent aucune limite dans la vulgarité. Donc, ils sont prêts à tout pour attirer le monde à eux. Maintenant, comme nous nous adressons à des adolescents, à des jeunes, comment pensez-vous qu'on puisse protéger ces jeunes qui s'abonnent à ces comptes Facebook et autres réseaux sociaux de ces influenceurs qui rivalisent dans la futilité ? Faouz. D'accord. Vous abordez un point vraiment très intéressant. Je vous remercie. Il faut dire que, comme je l'ai dit avant, les réseaux sociaux, c'est un vrai piège. C'est un vrai piège. Et, pour ma foi, ce que je devrais dire à ces jeunes actuellement qui nous regardent, c'est qu'on crée actuellement l'image qu'on veut être demain. Voilà. Et je peux même aller dans le domaine du travail pour dire que tout ce qu'on dit actuellement reste sur les réseaux sociaux et on en garde des traces. Vous serez surpris de retrouver vos frasques à votre entretien d'embauche. Parce que votre habillement, votre manière de parler et surtout, ça, les gens ne le savent pas, vos contacts. Vous acceptez n'importe qui parce que vous voulez peut-être beaucoup de contacts qui vont voir ce que vous postez. Mais c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que, voilà, tel ami en commun. Vous avez un violeur en tant qu'ami en commun. Vous avez, qu'appelle-t-on, un ex-assassin dans vos contacts. Voilà. Ça peut ne pas être rien. Mais à un moment donné, on se dit quoi ? Si vous êtes au nombre de cinq et vous êtes la sixième roue du carrosse, vous ressemblez à ceux avec qui vous faites compagnie. Donc, c'est très important de pouvoir faire la part des choses étant sur les réseaux sociaux. Et aussi dire que ce n'est pas n'importe qui comprend comme influenceur. C'est vrai que l'influenceur qu'on choisit, c'est par rapport à ce que nous-mêmes on aime en fait. Mais, choisir un influenceur, c'est choisir également la voie qu'on va suivre. C'est choisir les habitudes qu'on va prendre, tout ce qu'on va consommer. Et ce n'est pas forcément tout ce qu'on aime qu'on doit consommer. Donc, il est très important de faire la part des choses et surtout de cohabiter avec des gens matures. Ça, je mets un point là-dessus. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des amis qui ont une bonne tête. Non. Peu de jeunes arrivent à se rapprocher des personnes âgées, des personnes qui ont de l'expérience. Moi, je pense que c'est très important de le dire. Les jeunes doivent aller vers ces gens-là pour prendre un peu et également diluer un peu, je peux dire, les compagnies qu'ils font. Et là, je pense que ça va aller. Merci, Faouz. Lucia ? Comment les protéger ? Pour protéger ces jeunes-là, je pense que tout dépend d'abord de nos centres d'intérêt. Tout dépend de la vision que nous avons pour notre avenir, de ce que nous devons devenir, ce que nous voulons devenir dans le futur, ce à quoi nous aspirons comme futur. Alors, si nous avons des projets, nous avons une vision, je nous conseille en tant que jeunes de chercher des personnes qui correspondent à cette vision-là et de suivre ces personnes-là. Les suivre ne veut pas dire qu'il faut absolument tout copier de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font, mais prendre le positif dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent. Et ajouter cela à notre propre conscience, à notre propre façon de faire les choses, essayer de faire une synthèse et de mettre cela en œuvre. Maintenant, tout ce qui ne rentre pas dans notre champ de vision, je pense que le mieux, c'est de les éviter. Alors, si nous n'avons pas une vision claire de ce que nous voulons être dans l'avenir, à nos parents maintenant ou à nos encadreurs, enseignants, d'orienter le jeune selon son domaine de compétence. Donc, pour moi, tout est question de compétence, tout est question de vision du jeune. C'est en fonction de ça que nous devons sélectionner les personnes à suivre, les personnes à choisir comme modèle. Ensemble au modèle. Il faut protéger ces jeunes-là des influenceurs. Je pense qu'il faut beaucoup plus faire... Des influenceurs morts, de l'influence des vendeurs d'illusions. Voilà. Des vendeurs d'illusions, voilà. Il faut mettre de la sens sur l'éducation. Et aujourd'hui, quand on parle d'influenceurs, on fait référence à l'Internet. Donc, l'Internet ne doit plus être un sujet tabou pour les parents dans la maison. Tant que vous avez un UFI à la maison ou un UFI zone peut venir juste chez vous et que vous avez acheté un smartphone à votre enfant, il faut déjà commencer par lui inculquer une éducation de base par rapport à ce qu'il faut chercher sur Internet. Il faut dire peut-être à l'enfant déjà que, bon, l'Internet, ça sert à faire des recherches pour ses exposés. Ça sert à faire des recherches, par exemple, pour des musiques. Donc, tu parles de l'éducation numérique ? L'éducation numérique, voilà. L'Internet, l'éducation numérique, c'est très important. Pour toi, ça résoudra ce problème ? Oui, ça résoudra ce problème. Tcheka ? Alors, je pars sur le principe que les gens qui ont Internet chez eux, à la maison, c'est généralement des gens aisés. Donc, je crois que, déjà, c'est difficile de dire qu'on va protéger les gens. Généralement, des gens aisés, mais avec UFI zone, je crois que c'est libéralisé, d'une manière ou d'une autre. OK, d'accord. On va admettre ça comme ça, alors. Et donc, ça corse encore plus la chose parce que si on restait dans le carcan de ce que c'était que des gens aisés, on peut partir sur le fait que les parents sont plus ou moins éduqués sur la chose d'Internet et peuvent aborder des discussions comme ça. C'est évident. Voilà. On peut aborder des discussions comme ça avec les enfants pour réveiller un peu leur attention sur les dangers qu'il y a sur Internet. Parce qu'Internet, pour moi, reste une opportunité. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faut faire savoir aux ados, parce que si on parle d'ado, à ce moment, c'est des êtres qui sont convaincus, qui savent ce qui est bon de ce qui est mauvais et qui sont très entêtés. Il faut leur faire comprendre que tout est permis, mais que tout n'est pas utile et que tout ce à quoi ils s'exposent peut en fait les emmener à devenir meilleurs ou à devenir mauvais. Voilà. Il faut leur faire prendre conscience de ça. Il faut discuter à bâton de ça. Et puis, derrière, je pense que bon, après, il y a aussi la part d'erreur qu'il faut admettre aux adolescents. Comme a dit Lucia, personne n'est parfait. Les influenceurs, on veut qu'ils le soient. Ils ne le sont pas. Les adolescents, les enfants aussi, ils ne le sont pas. Personne n'est parfait. Donc, apprendre aussi de ces erreurs et savoir que quand on suit quelqu'un, ce n'est pas pour boire tout ce qu'il dit. Il faut user de discernement parce que sur Internet, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci beaucoup. J'ai reçu une réponse à la question que j'avais posée aux téléspectateurs et que moi, je pense qu'elle est assez originale. Elle s'appelle Holali. C'est une jeune fille. Elle nous dit que son influenceur, c'est son père. C'est son père. Que son père a tellement un si bon caractère qu'elle rêve d'épouser un homme comme lui. Donc, papa, maman, vous pouvez être les influenceurs de vos enfants. Vous voyez, je crois que Tcheka essayait d'en en parler tout à l'heure. Vous pouvez être les influenceurs de vos enfants. Donc, voici Holali qui admire son père à tel point qu'elle voudrait un mari qui a le caractère de papa. Donc, bien de choses à toi, Holali. Je crois que tout doucement, nous allons vers la fin de notre émission. Mais en deux, trois minutes, j'aimerais que nous abordions ce côté assez positif des influenceurs. parce qu'aujourd'hui, le marché de la communication des entreprises est saturé. Les publicités traditionnelles voient l'impact sur les consommateurs diminuer. Donc, les influenceurs sont devenus une composante clé des stratégies de communication. Faouz. C'est bien. C'est en cela même qu'il faudrait faire la différence entre des influenceurs et des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des géris de ces sociétés-là et font l'apologie de leur marque ou bien des produits vendus. Voilà. Lorsque vous prenez, par exemple, Toufan avec Askay ou bien vous prenez Agoti Yaomaouena avec la bébé. Donc, ces influenceurs-là, je peux les appeler ainsi, sont des ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, quelle est la différence entre les influenceurs et les ambassadeurs ? Les ambassadeurs sont sous contrat. Ils engagent leur notoriété. Ils engagent leur bonne visibilité et les mettent au service de la société. qui, maintenant, va les exploiter sur chaque événement qu'ils vont entreprendre. Et donc, cela permet de déteindre positivement sur les ventes des entreprises. C'est une bonne chose et je pense que pérenniser cela, ce serait bien. Et les entreprises ont vraiment intérêt à ce que ces ambassadeurs-là les représentent. Voilà. Mais ils sont très convoités aujourd'hui, pas les entreprises, Uli ? Oui. Je prends un exemple simple. Si une société qui fait dans la vente des articles sportifs, par exemple, ils peuvent décider de dénicher parmi ces influenceurs, ceux qui font peut-être du coach, enfin coaching fitness, par exemple, ou carrément un star de football qui est en même temps aussi influenceur. Si on peut prendre le photo là-bas, quelqu'un peut décider de... Cette entreprise, l'équipe vandertique, la sportive, peut décider de faire porter une marque qu'elle a fait arriver sur l'OME par le photo là-bas, qui est déjà un footballeur de métier, mais qui influence aussi beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir footballeur comme lui. Donc c'est une opportunité qu'on parle de... On peut parler de toutes les dérives, mais ça reste une réelle opportunité aujourd'hui. Si on prend un influenceur, je pense que peut-être Dieu Donné, Monsieur J. Donné, Kevin, je ne sais pas qu'il est influenceur réellement, mais si par rapport à une marque de vêtements, on l'approche pour en faire une pub, par exemple. Alors tout à l'heure, tu me disais que Cheka, c'est un influenceur, conscient ou inconscient. Voilà. Conscient de Cheka ? Moi, je suis conscient que j'influence des gens. C'est vrai. Voilà. Mais Lucia n'est pas consciente qu'elle influence des gens. C'est peut-être parce qu'elle fait preuve d'une humilité. D'une humilité qu'on ne peut même pas décrire. Donc Lucia est influenceuse. Bien sûr. Donc nous devons la coacher pour qu'elle se rende compte, prenne conscience de son pouvoir sur les gens. Je vous remercie d'avoir choisi de passer ces moments avec nous. Je remercie aussi nos amis qui nous ont suivis depuis leur maison. Je vous l'avais dit en début d'émission. Nous avons choisi aujourd'hui de faire ce focus sur les influenceurs pour que nos amis ados et jeunes puissent faire la distinction entre les vrais influenceurs et les vendeurs d'illusions. ayez un projet de vie, sachez qui vous pourrez suivre et qui pourra vous aider à aboutir à ce projet. Je vous retrouve le samedi prochain avec un grand plaisir. À 13h40. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501